j'étais obligé de fuir la communauté africaine dans la diaspora parce que cette communauté là m'enfonçait, m'amenait vers le trou j'ai compris que cette communauté ne pourrait pas m'aider à réussir dans la diaspora parce que c'était une communauté toxique alors beaucoup de nos frères lorsqu'ils arrivent dans la diaspora ici ils ont toujours tendance à chercher mais où est la communauté camerounaise où est la communauté sénégalaise où est la communauté ivoirienne lorsqu'ils te parlent de communauté ils te parlent pas de la communauté positive non ils te parlent de la communauté toxique la communauté où c'est qu'il peut faire des commentaires du matin au soir la communauté où on crie fort ou on boit les bières étant des bouts en se tenant des bouts là en cachant un peu dans des petits sacs en plastique parce que c'est interdit de boire dans la diaspora comme ça à l'air libre donc ils se retrouvent dans un couloir là bavardé à crier à avoir de gros projets comme ils vont construire 10 immeubles au pays pendant ce temps ils cotisent pour pouvoir s'acheter à boire pour pouvoir s'acheter une bière ils cotisent des centimes c'est à dire qu'ils n'ont même pas deux euros pour s'acheter à boire pour s'acheter un truc pour boire ou pour fumer vous connaissez dans ce genre de couloir il y a la drogue il y a tout donc voilà dans la communauté que j'ai décidé de me détacher d'elle parce que j'ai compris que je ne pouvais aller nulle part avec ce genre de personne beaucoup de personnes tombent dans ce genre de vice parfois il est parfois difficile pour eux de sortir de ce genre de vice parce que comme ils ne veulent pas être seul comme l'europe dans la diaspora c'est la solitude ils ont peur de la solitude alors ils se laissent entraîner dans ce genre de vice des personnes deviennent des drogués des alcooliques dans ce genre de milieu alors j'ai dû me séparer de mes amis et l'amitié a dû s'arrêter parce que un fumeur par exemple je ne fume pas je n'ai jamais fumé un fumeur ne peut pas marcher avec un non-fumeur donc j'ai dû fuir mes amis et comme je les ai fuit il n'y avait plus de liens qui nous attachaient à part des faux couloirs pareils dont l'amitié est terminée aujourd'hui on se voit sur les réseaux sociaux et je préfère on se côtoie puis ça fait des années ça fait au moins cinq ans aujourd'hui voilà pour réussir dans la diaspora il faut te focus il faut savoir ce que tu veux tu n'es pas sorti de ton pays au fait venir dans la diaspora pour te chercher des faux ou te créer des fausses amitiés non vous aimez avoir un seul ami ou deux mais tu sais que ce sont tes vrais amis que de vouloir t'encadrer de 20 faux amis non 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 j'ai préféré dans ma vie avoir deux pas plus et je peux vous dire que beaucoup de ces personnes qui traînent toujours dans cette couloir jusqu'aujourd'hui n'ont pas de situation de vie en europe ils sont là comme ça ça fait peut-être 8 ans 9 ans 10 ans d'autre 15 ans sans aucune situation ils ont toujours les mêmes vices ils côtoient toujours les mêmes lieux ils ne veulent pas changer ils ne veulent même pas se remettre en question du pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas lui il se pose aucune question donc beaucoup de beaucoup de jeunes dans ce qu'ils arrivent dans la diaspora ils passent à chercher cette communauté ils cherchent la communauté et beaucoup ne veulent même pas aller travailler la majorité des personnes qui restent toujours entre j'ai le couloir là au fait sont des personnes soit ils sont logés par le gouvernement 60 des personnes qui ont les frères et soeurs en europe alors ou alors on les offre un couloir ou un canapé dans un petit dans un petit salon où ils dorment ça les rendant fuyant et paresseux lorsqu'ils ont un boulot ils ne prennent pas le boulot sérieux parce qu'ils ont toujours besoin d'être libre et aller faire le commentaire librement alors que fait de ce genre d'individu quand tu as ce genre de personne auprès de toi il faut mettre cette personne hors de ta porte et si tu offres un canapé à cette personne pour se coucher ou alors tu offres un matelas sur le sol il faut mettre cette personne hors de ta maison pour que cette personne comprenne les réalités de là où il vit quand beaucoup de personnes arrivent dans la diaspora ici ils n'ont pas conscience de ce que c'est que de payer les factures que de payer des charges que de payer internet que de remplir le frigo ils n'ont pas conscience de ce que c'est dans leur tête ils rêvent ils ne comprennent pas la réalité de l'euro quand tu as ce genre de personnes qui sait que ce soit un frère ou pas un moment donné stop faut pas voir pitié parce qu'on n'aide pas quelqu'un en étant toujours compréhensif avec cette personne non à vous l'a toujours dit non c'est mon frère il faut que j'essaie de le comprendre tu ne l'aide pas tu le rends plutôt idiot et fignent tu ne l'aide pas tu le mets dehors c'est comme ça tu dis allez prendre tes effets fouillera sort de chez moi des personnes comme ça comme je vous dis ne prennent rien au sérieux dans la vie si tu es dans le travail va pas prendre son sérieux non non il se tue pas la tâche même qu'il va l'autre travail et va vite fait il va faire des choses vite fait la tata tata il laisse aller il est rentré il est dans son couloir en train de faire des commentaires en train de boire ses alcools mais est-ce que la question que je vous pose est est-ce que tu es venu en europe dans le but de chercher ta communauté tu es venu en europe dans le but de chercher ta communauté parce que si tu cherches si tu aimes trop ta communauté si tu aimais beaucoup ta communauté si tu aimes beaucoup ta communauté gros d'aimer ne pas venir en europe reste en afrique ils sont versés là-bas tu vas faire tous les commentaires que tu veux avec eux que de venir en europe ou de te battre ou de savent si tu viens en europe pour un objectif tu oublies ton objectif tu prends notre chemin tu prends notre chemin cherche d'abord à réussir réussir l'europe c'est facile l'europe est difficile c'est vrai mais si tu veux se focus concentré dans ce que tu veux au bout de deux ans tu aurais à réussir au bout de trois ans tu vas réussir ton europe tu vas voir que tu as tout ce que tu veux tu auras les papiers tu auras tout je traînais avec ses faux amis avec ces gars là mais à un moment donné je me suis posé que je vais vous dire que j'ai toujours travaillé mais en tout temps les week-ends je partais souvent traîner avec eux mais je me suis rendu compte que même le week-end faut plus que je les accorde même en week-end lui je me suis occupé d'une certaine d'une autre façon soit je restais dans ma chambre et où je vivais je voilà je faisais ce que j'avais à faire où je sortais je partais m'asseoir quelque part où j'ai où j'allais chez une de mes connaissances que j'avais si je rendais visite aux personnes importantes c'est comme ça tu marches avec des bandits si tu marches avec cinq bandits tu seras le sixième tu marches avec cinq sous là tu seras le sixième sous là tu marches avec cinq je sais pas quoi là tu seras le sixième tu marches avec cinq pauvres tu seras le sixième pauvre mais si tu marches avec cinq riches sache que le sixième riche c'est toi c'est comme ça n'aie pas peur d'être seul aujourd'hui je peux les rendre visite aujourd'hui si je veux je peux démarrer mon véhicule je parlais dit bonjour mais quand je vais arriver ma situation d'aujourd'hui et ma situation d'hier c'est plus pareil aujourd'hui c'est des mamans véhicules je parlais dit bonjour quand je vais arriver dans mon véhicule c'est le respect c'est le respect mais ils sont là ils sont là depuis depuis que je les ai laissés dans ça la majorité jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas de situation ils n'ont pas de papier non rien du tout ils sont dans leur connerie là dans leurs commentaires et tout ils ne voient même pas le temps passé au fait ils ne voient pas le temps parce qu'ils sont tellement dans la stupidité dans l'abrutissement que les années passent ils ne se rendent même pas compte et beaucoup ne font même pas ce qu'il faut pour avoir la situation de vie beaucoup sont là comme si ça fait peut-être huit ans ici ça les demande de prouver de huit ans de leur présence en france ils ne peuvent même pas prouver parce qu'ils ne font rien même ils n'ont même pas les documents qui prouvent qu'ils sont en france depuis beaucoup sont là comme si ils ont 15 ans 20 ans ici tu les demandes est-ce que tu peux prouver de ta présence dans le territoire ils n'ont pas parce que même les choses élémentaires qu'il faut aller faire ils ne vont plus le faire parce qu'ils sont occupés au fait à des commentaires à des stupidités il ne peut pas prendre le temps à aller faire un document parce qu'il faut qu'ils soient avec ses amis en train de boire les biens en train de parler du match du réel qui s'est passé hier beaucoup surtout dans ce genre de situation les siano comme ça là ils vivent comme ça du jour au jour ils ont des frères qui ont pitié d'eux non c'est mon frère je peux pas faire ça non c'est ma soeur je peux pas faire ça tu la mettre dehors alors tu le mets dehors la meilleure façon d'éduquer quelqu'un de plus fait qu'un prendre conscience c'est de mettre que cette personne dormue face à la réalité de la vie à ce moment cette personne devient intelligent cette personne maintenant prend conscience de ce que c'est que la vie a toujours dans le temps non il a fait une bêtise c'est pas grave non il va se rattraper non il n'y a pas de il va se rattraper tu le mets dehors dehors qu'il va dormir dehors une semaine deux semaines il va comprendre que la vie c'est pas l'amusement parce que beaucoup de personnes arrivent chez les frères comme ils voient les frères sont déjà accomplis ils pensent que ça s'est fait du jour au lendemain ils ne savent pas que derrière cet accomplissement il y a une difficulté que nous avons traversé ils pensent que c'est tombé du ciel alors pour leur montrer qu'il y a une difficulté abandonner à leur propre sort eux mêmes pour qu'ils comprennent ce que c'est que la difficulté un enfant que tu prends ton temps à tout donner ne connaîtra jamais la difficulté alors laisse-le abandonner à son propre sort il y a des personnes qui sont orphelins à l'âge de deux ans trois ans qui n'ont rien demandé à dieu qui n'ont pas demandé à être orphelins mais ça veut pas forcément dire que cette personne avait échoué la vie parce qu'ils sont orphelins non au contraire les choses n'arrivent jamais au hasard parfois il faut que ces choses arrivent pour que ton enfant grandissent et deviennent non puissants demain pour que ton enfant peut-être mettre du sérieux dans sa vie les choses ne tombent jamais du ciel rien n'arrive pour rien alors n'est pas n'est pas peur d'emballer ton frère parce qu'il y a des personnes qui sont orphelins qui vivent la difficulté depuis qu'ils sont petits il y a des personnes qui sont orphelins dès l'accouchement maman a donné naissance maman est mort l'enfant grandit dès le présent dans la difficulté que vous allez avoir puissé des gaillards de costauds papa comme ça des gaillards des personnes qui framponnent déjà les femmes qui couche derrière les femmes non il n'y a pas de pitié j'ai pas de pitié d'une fille qui s'est affaire à voter plusieurs fois non non il n'y a pas de pitié tu l'abandonnes à son propre sort pour qu'elle comprenne ce que c'est que la vie ou alors pour qu'elle comprenne ce que c'est que la vie c'est comme ça la famille on forge un soldat dans la difficulté un soldat se forge dans la difficulté c'est dans la difficulté qu'on fabrique un vrai soldat n'est pas pitié de vos frères de vos soeurs quelqu'un ne veut pas marcher mais quelqu'un ne veut pas être au pas quelqu'un veut tout faire comme s'il est un peu inconscient vous le mettez dehors de chez vous qui se débrouille alors qu'elle se débrouille d'elle même c'était basauté abonnez vous pour les nouveaux n'oubliez surtout pas de vous abonner la famille pour m'encourager abonnez vous s'il vous plaît on fait ça ciao ciao excellente soirée ou alors excellente journée à vous